bonjour youtube donc à la dernière session nos aventuriers ont rencontré agdon longscarf et on réussit à dîner avec lui de façon pacifique en prenant une entente qui est de le ramener à ferroun avec eux en échange ils ont appris que la tête de clapot là est en possession de bave là et maintenant ils sont à l'auberge à la de in at the end of the road donc c'est une auberge qui circule au travers diteurs et qui autrefois était majestueuse à se promener à prismeur donc vous entrez à l'intérieur de l'auberge et il y a une délicieuse odeur de nourriture qui vous emprègne morcourt quant à elle reste auprès du ballon elle désire réparer un petit peu ce qu'elle peut avant de poursuivre à l'intérieur vous voyez une salle quand même simple il y a plusieurs tables avec le nécessaire pour se se distraire des jeux de cartes des échecs il y a un comptoir derrière lequel il y a une vieille dame vêtue de vêtements de peau et de feuilles une dame qui semble proche de la nature et assis sur un tabouret juste à côté il y a un petit être avec la tête dans les mains l'air démoralisé une tête sans visage et en forme de gourde vous reconnaissez clapot là oh on l'a retrouvé oh vous revoilà je ne savais pas quand est-ce que je serais de retour à downfall heureux de vous revoir on n'est pas vraiment à downfall encore non mais je ne savais pas comme moi j'allais réussir à y retourner quand cet arbre m'a attrapé j'ai pouf volatilisé dans les airs et apparu non loin de cette auberge ben est-ce que tu veux nous accompagner pour revenir à downfall on a un ballon volant ah ben tout à fait et puis après tout il faut rester ensemble si vous voulez que je vous guide lorsque vous aurez retrouvé ma tête oui on sait où elle est on doit juste la récupérer ça va être un petit peu l'aubergiste incline la tête en votre direction je suis tu harabax bienvenue dans mon auberge est-ce qu'il y a quelque chose pour vous faire plaisir à manger tout à fait elle commence à remplir des assiettes de nourriture chaude et au fumet délicieux elle vous les temps sans rien demander en échange et voilà que nouveau l'honneur de la visite de sa majesté elle regarde il y en je suis en train j'ai commencé à manger je suis oui ça et on est en mission pour récupérer la tête clape-clap ah oui il m'en a parlé que sa tête était bien majestueuse il n'a malheureusement rien trouvé de satisfaisant ici nice donc on essaye de l'aider donc c'est tout à votre honneur de faire des aussi bonnes choses prenez le temps qu'il vous faut dans cette auberge reposez-vous si vous en avez besoin vous êtes les bienvenus tous voyageurs sont bienvenus à l'auberge du bout de la route est-ce qu'on peut vous offrir quelque chose en échange de votre hospitalité ce que vous voulez si vous désirez participer à la vaisselle ou me donner quoi que ce soit je ne demande rien mais libre à vous de donner ce que vous voulez faire du ménage ça ne me dérange pas vous avez des choses à réparer aussi oui il y a sûrement quelques petits travaux que vous pouvez faire sinon je peux vous faire un tirage de cartes ah qu'est-ce donc je sors mes cartes de tarot c'est en fait c'est quelque chose qu'on utilise pour nous guider dans les décisions qu'on a à prendre si on a des questions sur le passé, présent et futur ah j'ai des questions sur le futur surtout bien sûr je peux essayer les cartes en fait c'est pas vraiment moi moi je fais juste interpréter qu'est-ce qu'elles vont nous dire donc je peux faire ça si vous le désirez oui allez-y je suis curieuse de voir ce que ces cartes diront sur le futur j'essaie juste de trouver si quelqu'un a de quoi à faire avant je peux y aller je vais essayer de trouver mes cartes mes ce qu'ils veulent dire parce que je les ai pas toutes ah qu'il a de la potte là il vous regarde est-ce que vous savez où est ma tête finalement l'avez-vous trouvée, pas encore oui on l'a trouvée oh elle est où est-ce que vous l'avez ? euh je regarde les autres en mode non mais on sait où et on doit aller la chercher c'est notre mission précipable ah parfait j'ai confiance en vous eux aussi il y a la l'aubergiste qui va en attendant que Elwin trouve ses cartes dans son sac discuter un peu avec vous la potte là est très chanceux d'avoir la protection des enfants Prismir autrement de l'histoire qu'il m'a racontée je ne crains qu'il ne serait plus avec nous ah oui oui vous ne connaissez pas la protection des enfants ? non ah Zubina a instauré une protection sur ceux-ci en son royaume dès qu'un enfant euh est attaqué ou étant menacé celui-ci disparaît pourrait apparaître en lieu sûr à Prismir c'est ça qui s'est passé oui ah heureusement il était sur la route de l'auberge et je je l'ai la vu parce que ça peut être dangereux aussi un enfant qui se retrouve tout seul dans la forêt ah c'est considéré jusqu'à quel âge un enfant à Prismir ? je dirais peut-être 12 ans je ne suis pas sûre c'est dommage je n'ai jamais essayé je n'ai pas testé et je suis trop bien pour tester aussi je vais poser les cartes devant elle en éventail puis je vais lui demander d'en prendre une là tu n'es pas là pour le faire je vais le faire pour toi et c'est le rogue ils sont classifiés donc c'est un peu difficile de les voir le rogue à l'envers ça c'est libération qu'est-ce que ça veut dire ? oh intéressant break the shackle that bind you by facing the challenge you have been evading désolé pour mon anglais terrible once you do you will feel lighter and more powerful than before donc en fait vous êtes présentement retenu il y a quelque chose il y a un poids que vous avez qui vous empêche d'avancer et vous devez y faire face sinon vous ne pourrez jamais vous libérer totalement y faire face comment y faire face ce qui me retient ici c'est la situation actuelle avec le l'assemblée du sablier comment vous le tiennent-ils ? et bien depuis qu'ils ont pris contrôle il y a cette brume qui encercle la région que je ne peux traverser qui a fractionné Prismere mais avez-vous des informations qui pourraient aider peut-être des gens à enlever le brouillard ? et bien je crois que si Zubilna retrouverait sa place de pouvoir ça réglerait toutes les choses de savoir comment et qu'est-ce que comment l'aider et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire ça je ne saurais dire peut-être que quelqu'un peut se débarrasser des guénardes mais en même temps c'est très violent de faire ça ou de trouver un moyen de ramener Zubilna de l'éveiller je ne sais de ce que j'ai entendu elle dort mais je ne suis pas sûre je ne me souviens pas si le petit dragon ce que le petit dragon nous avait dit lui qui nous avait dit qu'elle dormait elle est figée dans le temps ouais il nous avait dit où maintenant dans le palais dans le palais est-ce qu'il nous avait donné un moyen de la libérer ? non je pense que non on ne sait pas comment ça vous ne le savez pas encore et vous qui rencontrez plein de gens quand même partout ici vous n'avez pas entendu des choses des rumeurs comme quoi qu'est-ce qui lui était arrivé qu'est-ce que les gens pensent pour la libérer ou quoi que ce soit je ne sais pas exactement je sais seulement de ce que j'ai entendu que l'Assemblée est responsable de la situation que c'est eux qui ont emprisonné jubilement donc la solution est liée à elle j'imagine mais comment ils ont procédé pour que ça en arrive en arrive ainsi je ne sais pas je n'ai pas rencontré grand monde en fait puisque je suis pris à Haïteur c'est rarement des visiteurs et ah oui oui pourtant votre auberge est de renom oui tout à fait c'est même la plus grande auberge qui existe de Prismere du moins du temps de Zubina à présent je suis prise aérée dans les marais il y a peu de gens qui aiment se promener dans les marais et nous on vous a trouvés mais est-ce que est-ce que ça fonctionne d'une quelconque manière qu'on a besoin d'une auberge puis vous arrivez dans le coin je suis désolée les distances et les choses ici sont un peu différentes d'où on vit en général c'est lorsqu'on a besoin qu'on désire des fois c'est comme on le désire sans le savoir et ça nous mène à l'endroit qu'on désire c'est souvent très subconscient c'est la même chose avec votre 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 magnifique auberge oui je pense que je pense qu'on va se revoir assez souvent j'ai l'impression qu'on va revenir dans cette auberge plusieurs fois dans les et bien eh bien vous serez les bienvenus tous voyageurs sont les bienvenus je suis désolée de ne pas avoir plus d'informations pour vous aider ce repas est trop bon trop bon ah merci c'est fait avec amour ça paraît ça fait qu'on mange puis on repart oui vous reprenez la route ensuite pour retourner à Don't Fall on sait où on peut aller dormir sur la route si on a besoin de sommeil on essayera de la retrouver ça serait bien ouais puis est-ce que vous allez directement voir Bavlerna parce que là on veut le craindre mais elle va vouloir de quoi encore en échange on fait quoi là ben à date elle nous demande des services fait que tu sais si elle nous demande un autre service ben tu sais au final on peut pas aller chercher le portrait sans ça fait qu'est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut jouer de ça lui dire que justement on en a besoin sinon pour réussir à avoir un moyen de se rendre pour le portrait ouais on a toujours le livre on peut lui dire regarde on donne le livre donne-nous la tête ouais ça peut être ça au final là parce qu'on a on a besoin de la tête pour se rendre à Ita euh ouais commençons par lui demander la tête seulement parce que c'est c'est un prix à payer pour se rendre jusqu'au t'sais peut-être qu'elle nous demandera rien en échange mais si jamais elle nous demande quelque chose on proposera lui il fera des fois c'est une bonne deuxième option ouais c'est bon donc direct à Bavlona direct débarrassons-nous-en la map moi je l'ai ok c'est bon j'avais pas la map de downfall ah donc vous devez traverser les temps embrumés pour vous rendre jusqu'à la demeure de Bavlona mais aisément vous êtes capable d'emprunter une chaloupe au bodywork pour vous y rendre tant que vous ramenez la chaloupe ensuite vous entrez à l'intérieur reconnaissez cette grande salle avec l'espèce de baigne noire et un puits au centre où probablement que vous avez de mauvais souvenirs vous montez les escaliers et vous rendez directement au salon pour la rencontrer je suppose j'ai j'ai une question oui quand on était dans l'auberge on est resté là combien de temps le temps que vous voulez est-ce qu'on a eu le temps de faire un short rest ou pas oui je pose la question parce que moi short rest je reprends mes key points pour ça ça que j'ai mes sorts ouais c'est parfait puis on voit pas la tête la tête moi je pense que je serais pas rentrée dans la maison je pense que je serais restée à l'attrape ok il aurait dit je vais guetter si ça vous dérange pas pensez-vous avoir besoin de moi non si tu es pas à l'aise d'aller plus loin reste ouais je pense que je veux rester ici donc il y a juste les deux autres qui montent en haut parfait mais oui où le bassin vous ne voyez aucune tête aucun crâne de serre et vous arrivez à l'étage vous vous souvenez ah ton son on a perdu ton son ah je pense j'ai peut-être lâché le bouton trop tôt donc vous arrivez à l'étage monté l'escalier vous vous souvenez que c'est la première porte juste à côté qui mène vers le salon où vous avez vu Bavlorna la dernière fois est-ce que vous allez directement à elle ouais ben moi as-tu des ben écoute c'est mieux de pas niaiser ok donc vous allez dans le salon et effectivement Bavlorna est installée dans celui-ci elle est avec deux de ses petits clones miniatures si l'on peut dire ces espèces de petites créatures étranges qui lui ressemblent qui sont en train de la nourrir elle est couchée sur son divan avec sa grosse bouche ouverte et ses mini-moi sont en train de déposer de la nourriture dans sa bouche elle marche en mastiquant la bouche grande ouverte et vous regarde déjà de retour je ne vois pas de peinture oui il nous manquait quelque chose pour nous rendre jusqu'à la peinture justement et quoi donc la tête de crâne le crâne de serre que vous avez en votre possession ah pourquoi avez-vous besoin de ce crâne il appartient à notre guide un guide oui on s'est trouvé quelqu'un qui connaît bien donc pour nous faciliter nos déplacements et revenir le plus rapidement possible nous avons besoin de la tête je vous donne la tête si vous faites le ménage je regarde Rocio tu es d'accord avec ça qu'est-ce que vous voulez dire le ménage de toute la maison le ménage de toute ma maison vous nous avez donné huit jours madame je peux extensionner d'un jour s'il vous faut une journée pour faire le ménage c'est sûr qu'il nous faudrait une journée pour faire le ménage bien au moins faites le ménage pendant au moins une heure et je vous donne le crâne parfait excellent on va commencer à faire le ménage parfait est-ce que vous restez dans le salon pour faire le ménage non non vous allez où est-ce que vous allez le dire à Thalie d'ailleurs non je pense que peut-être qu'on pourrait juste aller y dire j'irais peut-être juste à la porte puis dire genre on va revenir dans une heure puis je vais juste dire qu'on va attendre t'es mieux d'attendre une heure pour vrai attends une heure on va revenir si on n'est pas revenu dans une heure viens nous chercher fait que quelle pièce tu veux qu'on nettoie en fait t'as pas vu du monde accroché dans une dans une cage sur le bord de sa maison j'imagine vous discutez pas de tout ça devant elle non 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 c'est bon parce que en fait mon idée c'est juste de faire du ménage pour pouvoir fouiller pour essayer de trouver si t'es où que cette personne était reprise prisonnière ouais c'est retenue j'avais la j'avais la même la même idée que toi fait que dans le fond qu'est-ce qu'on fait balai je ramasse un balai je vais balayer toi tu pourrais y pousser puis ouais c'est ça des bons moyens de nettoyage qui nous permettent de bouger allons découvrir le deuxième ouais effectivement on pourrait faire ça donc vous voulez monter à l'étage la curiosité nous a déjà coûté cher on a juste à faire le ménage on n'est pas obligé de bien le faire elle veut juste qu'on fasse le ménage effectivement effectivement vous avez l'impression dans l'état de saleté qu'est la demeure peu importe le ménage que vous allez faire ça va être déjà mieux que ce que c'est actuellement il y a vraiment des déchets partout elle semble ne pas être forte sur le ménage ouais c'est ça ouais ça me fait penser tu sais l'émission weird de ceux qui empilaient des objets oui ouais 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 clairement l'amassement compulsif ouais voilà cool donc vous montez à l'étage pour aller faire le ménage ce que vous voyez cette pièce poussiéreuse ressemble au grenier d'un navarre si en tassant des morceaux de couverture de couettes de coussins et de vêtements de toutes formes et tailles mais aussi des instruments de musique des jouets des poupées des boîtes à bijoux des vases des cercueils pour enfants et des meubles cassés parmi ces vieilleries se nichent quelques curiosités euh non je n'ai pas la bonne chose je suis dans la mauvaise pièce rewind donc on recommence une boule de lumière flotte au dessus des chevrons projetant des ombres sur cette pièce où les habitudes des ordonnées de la propriétaire sont pleinement révélées le tapis froissé et moisi partage l'espace au sol avec des reliefs de repas piles de vaisselle sales et autres pots en argile renversés dont les plantes sont mortes depuis belle lurette le lit qui occupe un angle de la chambre est garni de paille en lieu et place d'un matelas dans l'angle opposé trône une commode à tiroir trapu sur laquelle repose un arrosoir le seul autre élément de mobilier remarquable est un coffre en bois massif que ferme un robuste cadenas de fer il est disposé dans un autre angle entre deux portes closes c'est ce que vous voyez ici et puis la petite boule de lumière au dessus de vos têtes se déplace ok ne semble pas être hostile en votre direction donc que faites-vous dans cette salle je vais commencer à ramasser les déjets pour les empiler dans un coin oui bonne idée je vais t'aider donc alors que tu oui possiblement mais oui à un moment donné je vais peut-être me ramasser à côté d'une porte puis essayer de l'ouvrir d'accord donc avant que tu te ramasses à côté d'une porte vous êtes en train de faire le ménage puis alors que vous peut-être allez pour ramasser un des pots de plantes qui traînent au sol la plante se met à rouiller et vous voyez que les trois pots de fleurs renversés dans cette chambre qui semble avoir de la terre complètement desséchée les plantes sont sans feuilles c'est plus des branches ratatinées et sec qui bougent mais qui sont incapables de se déplacer avec le poids du pot et tendent leurs petites branches en votre direction dans le genre pour nous attaquer ou pour nous supplier de les aider pour supplier ok il y a un arrosoir effectivement tu vois un arrosoir au-dessus d'une commode et l'une des plantes est en désespérément ses branches en cette direction pointe mon doigt vers les plantes puis je dis je vais vous donner de l'eau et vous ne nous attaquez pas soyez gentils puis je vais essayer de leur donner de l'eau ok une fois que tu arroses les plantes tu remarques facilement qu'elles sont heureuses dans comme leur petite danse de branches si on peut dire qu'elles sont ravies d'être enfin abreuvées et l'une d'elles plongent l'une de ses branches de la terre et te tend une clé je regarde la clé je regarde le coffre on essaye-tu Rocio ? clairement c'est important je veux dire il faut nettoyer à l'intérieur du coffre ben oui il faut nettoyer le coffre aussi là allez je ferais quand même peut-être je regarderai il y a un conant en fer il doit pas avoir de piège je vais essayer on regarde-tu quand même on y va yolo c'est toi la pro là-dedans si tu files si tu files check on check on je mets la clé dedans le coffre le coffre est fait de bois et il a des pattes de fer comme des pattes de lion un peu il y a des initiales bébés de carver sur le couvercle dans le gravé sur le couvercle pardon et la clé déverrouille le coffre c'est effectivement cette clé et il ne semble pas avoir de piège rien ne se produit lorsque tu déverrouilles ok je te rouvre donc à l'intérieur tu vois une marionnette d'environ 12 pouces de long qui ressemble à un squelette dans une robe noire dont la jupe est immensément large comme s'il y avait un parapluie en dessous comme et il y a deux faces sur cette marionnette d'un côté c'est un soleil de l'autre côté c'est une lune il y avait les initiales bébé dessus c'est quoi les sur le corps ouais il y avait bavlornal ouais bavlornal il y en a une qui commence par s puis l'autre c'est quoi son nom je sais pas si vous savez le nom de la dernière je me souviens pas je vais aller regarder dans mes notes je pense que oui oui il me semble que oui c'est endeline la troisième non finalement ça me dit rien je regarde Rocio puis je fais comme c'est une poupée vraiment une poupée très effrayante est-ce que on devrait pas y toucher l'impression je reviens deux secondes faut que je coucherai calme sinon il va continuer de crier ok ben je peux essayer essayer de l'épouser si tu veux tu veux essayer de quoi on peut l'épouser oui pour les réactions que ça va créer mais le juge j'aille à côté puis que je dise que tu peux y aller dans ton pouf puis il est content sinon il reste à côté puis il crie tout le long oh bébé allez chat allez chat donc aussi dans le coffre tu vois un billet pour le Witchlight Carnival qui est signé par un nom Isolde ok ok et il y a aussi ça dit de quoi la joueuse oui la joueuse le sait mais vous le personnage le sait pas c'est ça il y a aussi trois parchemins roulés je vais fouiller dans mes poches puis je vais sortir euh 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 je vais sortir euh euh voyons des dards puis je vais en sortir trois puis je vais les laisser dans la boîte puis je vais sortir les trois les trois parchemins ben oui si on prend quelque chose il faut laisser quelque chose hein théoriquement je sais pas si ça fonctionne ici aussi mais après si on repart pas avec les parchemins on les remettra à leur place c'est quoi les parchemins hum hum euh hum ce sont des sorts oh ça semble être trois fois la même chose je pense que Thalie saurait identifier c'est quoi le parchemin euh toi je suis pas sûre je ben on est capable tous les deux de casser des sorts mais moi je penserais pas à moins d'un ami rare bah puis c'est pas grave là c'est juste intriguant de fouiller si on sait pas c'est quoi on sait pas c'est quoi c'est ben correct euh il y a peut-être Rocio je vais aller voir les sorts que tu peux connaître en ranger ok euh non Rocio ne connaît pas ben c'est bien bien intriguant tout ça on les amène avec nous ou pas ouais non je pense pas que ça vaut la peine on sait pas c'est quoi d'un coup on mettons-nous pas dans la merde plus que plus que on on ne l'est déjà c'est ça sinon vous pouvez faire un jet d'arcane pour voir si vous le connaissez avez déjà entendu parler juste pour le why not natural 20 wow wow qui est-ce que t'as volé qu'il fallait pas que tu voles qui a fait que tu sais ça probablement beaucoup trop de gens à rendre à un certain point Ewan peut-être que t'as déjà volé un magicien à un moment donné mais tu ce n'est pas un sort qui a été utilisé contre toi peut-être même qu'au contraire t'as déjà demandé de l'aide à quelqu'un de l'utiliser pour t'aider à identifier quelque chose que t'avais volé puisque c'est trois parchemins d'identify ok ah c'est des parchemins très sympathiques c'est des parchemins qui permettent d'identifier des objets ça pourrait ça pourrait être en fait très utile oui vraiment Tali n'est pas capable de le faire Tali a-tu déjà utilisé ce genre de magie-là on le sait pas ça prend la perle ok quand t'as le parchemin ça un scroll t'as pas besoin des matériaux mais si Tali elle le prépare il faut qu'elle aille la perle mais tu trouves ça genre pratique et intéressant au point de peut-être te mettre à dos est-ce que est-ce que je te donne l'impression d'être quelqu'un qui en a quelque chose à faire elle t'a déjà volé quelque chose de bien important I know moi je ne les ramasserai pas mais je te laisse choisir je ne regarde pas puis je m'en vais dans la pièce d'à côté je vais reprendre mes trois d'or je vais remettre les trois dents mais je vais garder la clé je vais la refermer ok pendant ce temps Tali qu'est-ce que tu fais dans le sous-sol je pense que je ne suis même pas dans le sous-sol je ne serais même pas rentrée je serais restée proche de la barque tu es encore dehors sur les escaliers qui montent oui puis je pense que je patenterai sur mes affaires de Artifestor j'essayerai des petites concoctions voir ok ça c'est intéressant peut-être que je pourrais faire une potion comme ça éventuellement ou des affaires de moi je gosse je gosse sur mes trucs parfait à l'extérieur tu vois à l'occasion quelques Bullywogs passés en canaux qui semblent prendre du beau temps sur le lac et de dire un bonjour en passant en Sylvane je ne sais pas si tu comprends Sylvane I do not tu ne comprends pas ce qu'ils disent et voyant ton air confus ils disent ensuite en commun et continuent leur route tout simplement est-ce que si ça arrive à quelques reprises est-ce que maintenant je peux dire bonjour en Sylvane oui je pense que je serais capable de connaître ce mot je connais un mot en Sylvane je suis sûre qu'on peut t'apprendre à dire ton nom en Sylvane si tu veux mon nom c'est pas Thalie si tu me poses la question parce que tu ne sais pas ton nom c'est pas bon c'est Rocio qui l'avait posé mais Thalie semble pas avoir posé en tout cas non mais je sais c'est quoi mon nom mais mon nom c'est pas Thalie même en Sylvane non mais tu sais comme bonjour je m'appelle me présenter je me demandais t'allais où ok c'est pas clair c'est juste c'est bon on a juste pas fait l'idée c'est ok Rocio la porte à l'est est verrouillée la porte au sud mène sur un simple petit balcon qui donne une vue sur le lac embrumé déverrouillée des portes t'as-tu une expertise là-dedans toi ? oui mais j'ai pas les outils pour oh ok je pense que je l'ai oui mais toi t'es en bas je pense pas quand on mettons le balcon quand on c'est celle-là ici non c'est l'autre en bas ici je veux aller voir le balcon ouais si on regarde en bas elle y est pas en bas par hasard non parce qu'elle est comme en dessous de la demeure ah ok pis moi d'où je suis sur le balcon qu'est-ce que je vois tu vois que en dessous de toi au tout premier étage où il y a le bassin il y a un balcon à l'extérieur et celui-ci est recouvert de crapauds tu vois la ville autour mais c'est très embrumé donc c'est un peu difficile de voir parfaitement mais de ce côté-ci du moins tu ne vois aucune personne attachée dans une cage à l'extérieur ok cool bon ok pas là maintenant en continuant de balayer le plancher je vais aller regarder l'autre fenêtre qu'est-ce qu'on voit de l'autre fenêtre de ce côté-là t'es capable de voir qu'il y a un petit balcon à l'étage en dessous mais sinon il n'y a rien de remarquable non plus tu ne vois pas non plus de cage ok bon déjà ça l'aide ok cool on dit-tu qu'on passe tout le temps qu'il reste ici à nettoyer au mieux puis après on s'en va on nettoie on rouvre les tiroirs pour replacer probablement qu'est-ce qu'il y a ça doit être popé arbre fait que tu rouvres le tiroir hors place fait qu'on prend le temps de signer aussi en même temps ouais c'est ça exact dans le bureau donc tu trouves divers vêtements divers robes que c'est très certainement les vêtements de Bavlorna il n'y a aucun par contre qui semble être parfaitement fait pour elle il semble qu'il faut qu'elle les ajuste un peu pour sa forme un peu de crapaud et c'est tout décoloré par l'âge et négligé puis il n'y a rien d'autre de majeur à l'intérieur de ces bureaux ok et dans la chambre vous ne voyez rien non plus d'autre de remarquable donc vous pouvez faire le ménage de la chambre de Bavlorna finalement ok après une heure vous redescendez la voir ouais ouais et à ce moment-là elle elle vous remercie donc vous avez choisi ma chambre pour faire le ménage n'est-ce pas merveilleux je vais bien dormir ce soir je vais aller chercher votre tête puis elle prend l'escalier que vous venez de descendre vous entendez une porte être ouverte à l'étage très certainement celle qui était verrouillée que vous n'aviez pas accès puis quelques instants plus tard elle redescend avec un immense crâne de serre en sa possession et le voilà comme promis super merci vous avez vraiment redonné vie à ma chambre vous devriez venir faire le ménage plus souvent quand on aura besoin de vous demander d'autres choses on viendra faire le ménage je suis sûre que vous aurez d'autres choses à demander tout le monde a toujours des choses à demander excellent ok alors allons-y on y va on part avec la tête strappée sur un des deux sacs à dos je guess ça doit être quand même c'est de la taille de ta tête plus les cornes oui c'est encombrant à cause des cornes allons-y allons-y maintenant vous quittez la demeure de Bavlorna avec en votre possession le crâne de Tlape Tla celui-ci attendait très certainement avec Thalie parce que No Way qui aurait rentré dans cette demeure-là Bavlorna lui fait trop peur et il est très heureux enfin de voir ce crâne et aussitôt il retire la gourde et installe le crâne à la place de sa tête je suis fin prêt à vous mener jusqu'à petite heure on peut retourner prendre le ballon avec mon record ça va aller plus vite excellent êtes-vous prêt à partir pour petite heure oui let's go parfait let's go des de la brume en prenant le ballon donc Tlape Tla guide Morgoth alors qu'elle s'occupe de diriger le ballon dans la brume vous avez l'impression que si vous n'aviez pas un guide avec vous pour vous dire où aller peut-être que vous vous perdriez et que vous n'atteindriez pas la destination que vous recherchez c'est même vous vous demandez comment est-ce que Tlape Tla parvient à vous guider à travers de ça parce que vous ne voyez rien vous ne voyez pas plus loin qu'à 5 pieds de la nacelle du ballon c'est complètement blanc c'est humide et froid mais après un moment la brume se dissipe autour de vous et une chaleur qui commence à vous envelopper tranquillement tranquillement il n'y a plus de brume en ce lieu et le décor que vous voyez en dessous de vous est très différent d'Hitteur vous apercevez une majestueuse forêt telle que l'on s'imagine dans les contes de fées avec des arbres aux feuillages verts mais aussi certains avec des feuillages de couleurs inimaginables et le soleil est toujours sur le point de se coucher ça ça reste la même chose c'est le soleil couchant constant dans le féroir et donc le ciel est illuminé de roses de bleus et de mauves qui tranquillement Morcourt abaisse le ballon jusqu'au sol nos routes vont se séparer ici mes amis je vais entretenir le ballon faites ce que vous avez à faire et lorsque vous serez prêt à retourner je crois que vous avez quelque chose à rapporter à Bavlana je serai ici je vous attendrai d'accord restez sur vos gardes et toujours prêtes peut-être qu'on va revenir en courant on sait jamais oui tout à fait soyez sur vos gardes aussi ne vous laissez pas m'apprendre par la beauté des lieux tout endroit possède ses dangers c'est bien merci et on va partir dîner sur cela alors que vous arrivez à titeur pour les gens sur youtube on se revoit la semaine prochaine pour les gens sur twitch on va partir en pause et on va à titeur on va à titeur